Est-ce qu'on est tous faits pour être entrepreneurs ? A la base, il y a des gens qui ne vont pas vraiment trouver leur bonheur dans l'entrepreneuriat. Mais je vais quand même vous rappeler quelque chose. L'entrepreneuriat est très vieux. Et on est tous quelque part un peu des entrepreneurs dans notre vie. Il y a un département, communication, recherche et développement, finance, tu vois. Il y a 200 ans, le salariat n'existait pas. C'est nouveau le salariat dans l'histoire de l'humanité ? C'est nouveau ! Et ironie du sort, il y a plus aujourd'hui de salariés que d'entrepreneurs. Donc je me dis, peu importe le contexte, la façon dont vous avez été éduqué et puis les croyances que vous avez envers vous-même, si vous pensez que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour vous, fine, ok, j'achète. Parce que c'est votre bonheur qui est le plus important. En revanche, sans parler de bourse, d'immobilier, de choses qui peuvent être très techniques et qui peuvent faire peur, mais il est important en ce moment, en tout cas, et je pense que ce discours va concerner la plupart des gens qui m'écoutent en ce moment, on est dans une insécurité financière, pas juste sanitaire en ce moment. Je crois que nous devons cesser de compter sur l'État en permanence. Et à un moment donné, on est responsable de notre propre vie. Et si je tombe malade, c'est moi qui vais devoir l'assumer. Si je n'ai pas de quoi payer mon loyer, c'est moi qui vais devoir l'assumer, chéri. Je crois qu'il y a un moment donné où on doit se dire, ok, alors maintenant, plus que jamais, je dois prendre ma vie en main, mais pas juste sur le plan leadership et psychologie. Je dois prendre ma vie en main d'abord et avant tout aussi, sur un point peut-être plus pragmatique qui est l'argent. On a tous la capacité d'augmenter nos revenus. 100 par semaine, 100 par jour, 100 par heure, peu importe. On a la capacité d'augmenter nos revenus. Et rappelez-vous ces instants où vous aviez eu un gros salaire ou alors, si vous êtes déjà entrepreneur, une très bonne vente. Comment vous vous sentiez, vous, à la fin du mois, avec un compte en banque bien douillet ? Comment vous vous sentiez ? Pour vous, évidemment, mais pour vos proches, vos parents qui vieillissent. On a tous cette capacité de se sentir bien comme cela, de bien dormir et pas consciemment de se dire, oh my God, comment je vais payer mes factures ce mois-ci ? Quand est-ce que je pourrais partir en vacances ? Comment je vais m'y prendre ? À partir du moment où tu gardes ton salaire, qu'est-ce que tu fais en rentrant à la maison le soir ? Combien d'heures tu passes devant la télé, devant des bêtises ? Bien sûr que tu t'occupes de ta famille, tes proches, tes enfants. Oui, d'accord, mais au bout d'un moment, vous savez comme moi, que si vous voulez augmenter votre sécurité financière, ça ne va pas se faire tout seul. Mais il y a beaucoup de gens qui se créent en entrepreneuriat, qui créent une deuxième activité, mais qui ne savent pas du tout maîtriser quoi que ce soit. Ils ne savent pas maîtriser le marketing, ils savent maîtriser la vente, les réseaux sociaux, le principe de la communication face à face. Bref, c'est de l'improvisation totale. Donc, est-ce que vous êtes fait ou fait pour avoir une deuxième activité ? Tout le monde doit répondre oui. On peut tous et on a tous le droit d'avoir dans notre vie une deuxième activité. Donc aujourd'hui, le principe, c'est que si vous avez des revenus complémentaires, eh bien instantanément, vous serez plus en contrôle de votre vie. Vous aurez surtout plus de choix dans votre vie. L'argent n'achète pas le bonheur, mais le choix. Mais une fois qu'on a dit que l'argent ne crée pas le bonheur, oui, l'argent n'achète pas le bonheur, mais il l'achète le reste. Il ne faut pas non plus se voler la face. Donc, de créer une activité secondaire, c'est, je pense, important en ce moment pour vous. Renseignez-vous, lisez des livres, faites des formations. Nous, on propose ça dans le programme Mentorat, mais cherchez-la où vous voulez. C'est comme tout. Tu as des formations pour devenir infirmière ? Parfait, tu en as pour devenir entrepreneur aussi. Le buffet est assez grand pour tout le monde. Il y a certaines personnes qui vont me dire, « Franck, j'aimerais créer une activité secondaire. » Déjà, je ne sais pas quoi faire, mais j'entends souvent « ce n'est pas pour moi ». Et derrière, quand je gratte un peu, je gratte, et les gens me disent « mais non, mais tout a déjà été fait. » Il n'y a plus de place. Et c'est faux. La part de la tarte est immense. Et le buffet, il est immense. Parce que créer une activité secondaire, je vous le rappelle, c'est ma façon de voir l'entrepreneuriat, c'est aider une cible de personne. Qui vous voulez aider ? Comment faire la tête à cette vidéo ? « Alors, on regarde, c'est avec nous. » A l'́ sharing a Fanté,